Le duel Il n'importe peu que les ronces et les épines du sentier menacent de lui faire des égratignures. Elle l'effleure sans l'atteindre, et il n'en poursuit pas moins sa course. Exposer ses jours pour se venger d'une injure, c'est reculer devant les épreuves de la vie. C'est toujours un crime aux yeux de Dieu. Et si vous n'étiez pas abusé comme vous l'êtes par vos préjugés, ce serait une ridicule et suprême folie aux yeux des hommes. Il y a crime dans l'homicide par le duel. Votre législation même le reconnaît. Nul n'a le droit, dans aucun cas, d'attenter à la vie de son semblable. Crime aux yeux de Dieu qui vous a tracé votre ligne de conduite. Ici, plus que partout ailleurs, vous êtes juge dans votre propre cause. Souvenez-vous qu'il vous sera pardonné selon que vous aurez pardonné vous-même. Par le pardon, vous vous rapprochez de la divinité, car la clémence est sœur de la puissance. Tant qu'une goutte de sang humain coulera sur la terre, par la main des hommes, le vrai règne de Dieu ne sera pas encore arrivé. Ce règne de pacification et d'amour qui doit à tout jamais bannir de votre globe l'animosité, la discorde, la guerre. Alors le mot « duel » n'existera plus dans votre langue que comme un lointain et vague souvenir d'un passé qui n'est plus. Les hommes ne connaîtront entre eux d'autres antagonismes que la noble rivalité du bien. Adolphe, évêque d'Alger, Marmande, 1861 Le duel peut sans doute, dans certains cas, être une preuve de courage physique, du mépris, de la vie, mais c'est incontestablement la preuve d'une lâcheté morale, comme dans le suicide. Le suicidé n'a pas le courage d'affronter les vicissitudes de la vie. Le dueliste n'a pas celui d'affronter les offenses. « Christ ne vous a-t-il point dit qu'il y a plus d'honneur et de courage à tendre la joue gauche à celui qui a frappé la joue droite qu'à se venger d'une injure ? Christ n'a-t-il point dit à Pierre, au jardin des oliviers, « Remettez votre épée dans son fourreau, car celui qui tuera par l'épée périra par l'épée. » Par ces paroles, Jésus ne condamne-t-il point à jamais le duel ? En effet, mes enfants, qu'est-ce donc que ce courage né d'un tempérament violent, sanguin et colère, rugissant à la première offense ? Où donc est la grandeur d'âme de celui qui, à la moindre injure, veut la laver dans le sang ? Mais qu'il tremble, car toujours au fond de sa conscience, une voix lui criera, « Qu'un, qu'un, qu'as-tu fait de ton frère ? » « Il m'a fallu du sang pour sauver mon honneur, » dira-t-il à cette voix. « Mais elle lui répondra, « Tu as voulu le sauver devant les hommes pour quelques instants qui te restaient à vivre sur la terre, et tu n'as pas songé à le sauver devant Dieu. » « Que de sang, que de sang, vous demanderait donc Christ pour tous les outrages qu'il a reçus ? » « Non seulement vous l'avez blessé avec l'épine. » « Et la lance, non seulement vous l'avez attaché à un gibet infamant, mais encore au milieu de son agonie, il a pu entendre les railleries qui lui étaient prodiguées. « Quelle réparation, après tant d'outrages, vous a-t-il demandé ? » « Le dernier cri de l'agneau fut une prière pour ses bourreaux. » « Oh, comme lui, pardonnez et priez pour ceux qui vous offensent. » « Amis, rappelez-vous ce précepte. Aimez-vous les uns les autres. » « Et alors, au coup donné par la haine, vous répondrez par un sourire, et à l'outrage par le pardon. » « Le monde, sans doute, se dressera furieux, et vous traitera de lâches. » « Levez la tête haute, et montrez alors que votre front ne craindrait pas, lui aussi, de se charger d'épines à l'exemple du Christ, mais que votre main ne veut point être complice d'un meurtre qu'autorise, soi-disant, un faux semblant d'honneur qui n'est que de l'orgueil et de l'amour propre. » « En vous créant, Dieu vous a-t-il donné le droit de vie et de mort, les uns sur les autres ? » « Non. Il n'a donné ce droit qu'à la nature seule, pour se réformer et se reconstruire. » « Mais à vous, il n'a pas même permis de disposer de vous-même. » « Comme le suicidé, le dueliste sera marqué de sang quand il arrivera à Dieu. » « Et à l'un et à l'autre, le souverain-juge prépare de rudes et longs châtiments. » « S'il a menacé de sa justice celui qui dit à son frère « Raka », combien la peine ne sera-t-elle pas plus sévère pour celui qui paraîtra devant lui les mains rougies du sang de son frère ? » Saint-Augustin, Paris, 1862 « Le duel est, comme autrefois, ce qu'on appelait le jugement de Dieu, une de ces institutions barbares, qui régissent encore la société. Que diriez-vous cependant si vous voyez plonger les deux antagonistes dans l'eau bouillante ou soumis au contact d'un fer brûlant pour vider leur querelle ? Et donnez raison à celui qui subira le mieux l'épreuve. Vous traiteriez ces coutumes d'insensés. » Le duel est encore pire que tout cela. Pour le dueliste, émérite, c'est un assassinat commis de sang-froid, avec toute la préméditation voulue, car il est sûr du coup qu'il portera. Pour l'adversaire, presque certain de succomber en raison de sa faiblesse et de son inhabileté, c'est un suicide commis avec la plus froide réflexion. Je sais que souvent on cherche à éviter cette alternative, également criminelle, en s'en remettant au hasard. Mais alors, n'est-ce pas, sous une autre forme, en revenir au jugement de Dieu du Moyen-Âge ? Et encore, à cette époque, était-on infiniment moins coupable. Le nom même de « jugement de Dieu » indique une foi, naïve, il est vrai, mais enfin une foi en la justice de Dieu, qui ne pouvait laisser succomber un innocent. Tandis que, dans le duel, on s'en remet à la force brutale, de telle sorte que c'est souvent l'offensé qui succombe. Ô amour propre stupide ! Sotte vanité et folle orgueil ! Quand donc serez-vous remplacé par la charité chrétienne, l'amour du prochain et l'humilité dont Christ a donné l'exemple et le précepte ? Alors seulement disparaîtront ces préjugés monstrueux qui gouvernent encore les hommes, et que les lois sont impuissantes à réprimer. Parce qu'il ne suffit pas d'interdire le mal et de prescrire le bien, il faut que le principe du bien et l'horreur du mal soient dans le cœur de l'homme. Un esprit protecteur, Bordeaux, 1863 Sur Terre, nous avons de nombreuses occasions de nous détourner de ce droit chemin qui nous mène à Dieu. L'orgueil est un des pires ennemis que nous puissions cultiver, car il nous fait de nombreuses fois sortir de ce droit chemin. Il y a en effet à être très vigilant lorsqu'il s'agit d'être en relation avec nos frères, nos semblables. Il nous faudra être patient, tolérant, indulgent, et savoir répondre avec tendresse, amour, sans ostentation, ni dédain, ni tout ce mépris que l'on a l'habitude de croiser ici-bas. Et même pardonner. Car le pardon, qui n'est pas toujours évident, est la réponse à donner à celui qui nous offense. Lui permettre de nous frapper sur l'autre joue signifie lui donner une autre occasion de se rectifier. Et donc, il nous faudra continuer le chemin avec lui afin qu'il puisse renouveler cette occasion de s'amender. Le pardon, c'est deux aspects essentiels qui ne peuvent être dissociés. Le premier, c'est l'oubli des offenses. Et le second, c'est la charité, la pratique du bien, l'amour en action, rendre le bien pour le mal qu'on nous a fait. Et c'est ainsi que nous allons enfin comprendre comment nous affranchir de cette matérialité dans laquelle nous nous trouvons. Nous délester de ce vieux vêtement fait de tant d'années d'habitude. Et oui, il nous faudra changer. Il nous faudra apprendre à aimer, à aimer pleinement, à aimer nos ennemis, les ennemis qui sont en nous, car il nous offre tant d'occasions de nous améliorer. Cet orgueil est l'ennemi numéro un, celui qu'il faudra identifier et anéantir en nous. Et Dieu sait combien il est sournois et parfois si ténu qu'il est difficile de l'identifier. Mais il est bel et bien présent. Et ce pardon est donc un des moyens de nous extraire, de se passer. C'est l'occasion d'apprendre à aimer, d'apprendre à pardonner, à apprécier l'autre, non pas comme un être belliqueux, furieux, intempestif, sanguin, qui réagit avec cette impulsivité du moment, mais plutôt de le considérer comme un enfant qu'il faut patiemment éduquer. Et Dieu sait combien il faut user de patience, combien il faut renouveler de précautions. Il ne s'agit pas d'aller tendre le cou à l'agresseur pour qu'il nous égorge, mais bel et bien être vigilant afin de lui permettre d'apprendre à notre contact le chemin qui mène à Dieu en donnant notre meilleur et à la fois lui permettre de recevoir cette petite graine qu'il aura tout loisir de faire pousser le moment venu. Et bien c'est ça. Le duel a encore lieu de nos jours, alors non pas sous cette forme décrite entre deux individus, mais réfléchissons un peu. Les duels ont lieu de patrie à patrie. Ce sont les guerres et nous ne pouvons dire que cela n'existe plus. Notre planète regorge encore de ces affreux attentats à la loi de Dieu. Il nous faut donc apprendre à martyriser cet orgueil, à torturer et à humilier tous ces ennemis que nous aimons tant cultiver et qui nous accompagnent depuis si longtemps. Pour que nous puissions enfin nous en défaire. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons enfin poursuivre notre chemin dans la paix et dans l'amour. L'invitation qui est faite ici est celle de l'acceptation de l'autre dans toute son imperfection et la possibilité de lui rendre un bien pour un mal qui nous est donné. De lui permettre d'avoir un modèle qui marquera son esprit et qu'il aura le moment venu comme leçon. Il pourra suivre ainsi l'exemple qu'il aura reçu et chacun évolue à son rythme. Chacun progresse avec le temps avec les nombreuses situations que la vie nous permet de vivre pour recevoir comme autant de leçons pour grandir. soyons donc attentifs vigilants à ne pas enfreindre la loi de Dieu cette loi d'amour de charité et de justice prenons donc le temps de réfléchir à comment nous améliorer moralement le silence est souvent une bien meilleure réponse que ce geste violent intempestif et déplacé qui répond sous le coup de l'émotion. Soyons donc attentifs aux pensées que nous nourrissons au quotidien et exerçons-nous dès à présent à pacifier notre cœur pour que cela ne vienne pas nous blesser. Nous avons une destination et nous savons pourquoi nous voulons parvenir à destination. Alors continuons à progresser, à marcher chaque jour afin de nous rapprocher de cette destination. Ce court passage sur Terre nous permet cela. Nombreuses sont les occasions de nous améliorer moralement alors ne négligeons aucune d'entre elles. Viendra le moment où l'on devra rendre compte de tous nos actes. Soyons patients et avançons dans l'amour. Merci à tous nos frères qui nous accompagnent, nous protègent, nous guident, nous inspirent. que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. remercie, à la chine, à la chine, à la chine.